Puis, je vais pouvoir aller ouvrir WordQ et ça va arriver en fait à la même chose. Donc, je réouvre, voilà. Si vous n'aviez pas appuyé au bon endroit, vous pourrez vous reprendre comme moi j'ai fait. J'ai été en apprentissage cet après-midi pour le tester pour vous. Et je comprends. Donc, il faut cliquer sur soumettre. La barre va pas continuer comme essaie. Donc, vraiment soumettre. Vous allez voir la différence. Donc, la différence ici, c'est qu'on va le finaliser. On ne veut pas l'utiliser comme 30 jours, comme essai. On veut finaliser. Voyez, là, il m'a demandé de mettre le code d'activation. Je vais parler du code d'activation tout à l'heure. Si on ne s'en souvient pas, on s'en va dans le courriel ici. Puis, on va le copier-coller ici. On va le copier-coller ici. Puis, on va l'activer. Je cliquez non. Là, je vais cliquer finaliser. Et WordCue s'ouvre. Et voilà. Vous avez maintenant la bonne version de WordCue. On va l'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada